Cette conférence de Paris en décembre prochain, c'est un défi parce que c'est 196 pays à mettre d'accord. C'est quelque chose qui est un vrai défi que la France doit relever parce qu'elle assume cette présidence et donc elle a ce rôle de conciliateur qu'elle doit mener tout au long de cette année. Je crois que ce qui est important et dans mes contacts avec les pays africains, c'est ce que je retiens. Un accord utile où chacun a trouvé, a apporté et a trouvé une réponse à ses besoins, des solutions à ses problématiques. Alors c'est une grande nouveauté, c'est la première fois que tous les pays, tous sans exception, apporteront leur contribution d'ici décembre prochain à Paris. La France a mis à la disposition d'un certain nombre de pays une facilité. 20 pays seront accompagnés par l'Agence française de développement pour produire leurs contributions parce que c'est un vrai défi pour l'Afrique. Mais nous devons pouvoir les accompagner à présenter leurs contributions comme tous les autres pays. Vous savez, je crois que Copenhague a été un échec parce que certains ont pensé un accord pour quelques-uns. Cette fois-ci, Paris, c'est l'accord fait tous ensemble et pour tous. Ce déplacement en Afrique de l'Est, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, avec deux objectifs, un objectif climat et un objectif développement. Les deux grands rendez-vous de cette année 2015, de cette année des rendez-vous internationaux, des engagements importants qui nous préparent à un nouveau mode de croissance, un mode économique, un mode de consommation également. Je vous parlais tout à l'heure du grand rendez-vous d'Addis Abeba sur le développement en juillet prochain en Éthiopie. Nous nous préparons tous effectivement pour ce grand rendez-vous où, avec les objectifs de développement durable de septembre 2015, nous allons redéfinir la politique de développement et relever ce grand défi et ce changement d'échelle. Et c'est bien sûr avec l'aide publique au développement que nous allons y arriver, mais comme levier. Il faut penser aussi à y ajouter l'ensemble des parties prenantes du développement, qui sont effectivement les pays eux-mêmes avec leurs ressources propres, mais aussi les ONG, les banques de développement. Nous avons aussi les entreprises qui nous font effectivement aujourd'hui impliquer dans cette politique de développement. L'aide publique au développement, ce n'est pas le seul élément de la solidarité française. La solidarité française, c'est aussi la sécurité. Par exemple, si on prend le Mali, bien sûr, le développement est important au Mali, mais d'abord aussi la sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc la France peut intervenir sur d'autres volets que les calculs, ou du moins les critères, qui rentrent dans le calcul de l'OCDE. Pensons aussi, par exemple, à notre engagement au fond vert, dont une grande partie ira au bénéfice du développement. Pensons à tout ce que l'on fait et qui n'est pas budgétaire dans l'opération lutte contre Ebola. La solidarité française, elle est importante. D'abord, je voudrais dire que l'Europe, c'est le continent, on va dire, le plus solidaire aujourd'hui. C'est celui qui fait qu'une grande partie de la politique de développement au monde aujourd'hui se fait avec le soutien de l'Europe. Et puis, sur le volet climat, l'Europe est ambitieuse. L'Europe est à une réduction de 40% de ses gaz à effet de serre pour 2030. Donc c'est une vraie ambition portée par l'Europe. Oui, il n'y a qu'une voix que nous portons au niveau européen, tant sur le développement que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...